Tire au tir au suivant aujourd'hui vidéo un petit peu événement sur le Monténégro. Alors suite aux élections françaises, bien ici il s'est passé des choses tout à fait intéressantes qui ne sont pas liées, donc évidemment les élections sont ce qu'elles sont, on a bien compris que c'était foutu et qu'on allait avoir la même vie, voire empire qui va se développer donc ces prochaines années en France. Donc bon, pour moi ce n'est pas une surprise puisque de toute façon les données de la France économique, démographique et les données on va dire communistes étaient telles que de toute façon on ne peut pas en sortir comme ça. Il faut vraiment un effondrement qui ne soit pas comme ça un petit peu lent etc. Mais il faut que les gens ne peuvent plus bouffer quoi. Donc ça ce n'est pas demain que ça va arriver. Évidemment ça assure une vie pourrie pour les prochaines années, mais je rappelle que quand même il faut bien comprendre que dans cette situation dans laquelle est la France, il y a évidemment des gagnants. Dans tout système il y a des gagnants et des perdants. Et vous pouvez être dans les gagnants de ce système, c'est toujours une question de placement. Donc si vous n'arrivez pas à vous placer dans le bon camp, celui des gagnants, là il est question effectivement de partir dans cette mesure. Et ce n'est pas partir en prenant un billet d'avion comme ça un peu à l'arrache, je pars. Il faut que vous mettiez déjà en place une stratégie de plan B qui peut être une résidence secondaire, qui peut être déjà une offre sur laquelle vous pouvez vous projeter pour vous installer quelque part, mais un truc sérieux, et qui vous plaise. Donc c'est surtout ça, il ne faut pas partir n'importe où si ça ne vous plaît pas, et avoir une situation pire que celle que vous aviez. Donc il faut être responsable. Moi je pourrais vous dire, venez tous monter les gros. Non, ne venez pas tous monter les gros, puisque vous n'êtes peut-être pas fait pour ce pays. Ici c'est la Dolce Vita, mais la Dolce Vita, ça veut aussi dire que ce n'est pas l'organisation germanique qui peut peut-être plus convenir à d'autres personnes. Donc chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas, ici on profite de la vie avant de travailler, c'est un peu la philosophie. Donc voilà, c'est un peu la Corse ici. Donc il faut bien comprendre, ceux qui n'aiment pas la Corse, vous n'aimerez pas le Monténégro, il est clair, il faut bien le comprendre. Donc ce que je veux dire aujourd'hui, puisque les élections pour moi n'étaient pas un événement, c'est absolument pas un événement. L'événement, c'est plutôt ce qui s'est passé au Monténégro récemment. Et il y a quelques jours, le fondateur, le cofondateur, puisqu'il n'a pas créé tout seul, d'Ethereum, la plus grosse crypto-monnaie après le Bitcoin dans le monde. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas très crypto-sensibles, disons-le comme ça, les crypto-monnaies sont des monnaies numériques qui s'échangent sur des plateformes qu'on appelle des plateformes d'exchange, donc qui peuvent être plus ou moins centralisées ou complètement décentralisées, ce qui fait la différence entre le système bancaire traditionnel qui lui est centralisé. Et donc ces monnaies sont amenées à remplacer des monnaies traditionnelles dans différents produits ou services que vous pouvez consommer. Alors ça c'est pour les règles générales, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous évidemment qui connaissaient très bien les cryptos, mais toute mon audience n'est pas crypto-sensible. Donc l'une des plus grosses monnaies, l'Ethereum, qui a été créée par Vitalik Buterin. Vitalik Buterin est arrivé au Monténégro il y a quelques jours, il a été invité par le ministre des Finances du Monténégro, donc on vient vous dire que ce n'est pas un voyage de tourisme comme beaucoup de stars viennent au Monténégro parce que c'est un spot caché, donc elles viennent au Monténégro pour être à l'abri des regards indiscrets, c'est pas du tout ce, c'est pas du tout dans ce contexte là qui est venu Vitalik, il est venu vraiment pour parler de choses sérieuses et ici ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il a été invité vraiment par le ministre des Finances, donc ça veut dire que déjà le ministre des Finances, donc c'est à dire l'état monténégrain reconnaît les cryptos comme quelque chose de sérieux, puisque sinon il n'inviterait pas donc sur la capitale. Donc il y a ce premier point qu'il faut noter, le deuxième point c'est qu'il y a eu des échanges donc très intéressants sur le côté légal des cryptos, l'aspect légal et le développement de l'industrie crypto. Alors pourquoi ? Parce que le Monténégro aujourd'hui a une part de dépendance importante au tourisme et donc le pays cherche à diversifier son économie et pour diversifier son économie, l'industrie de la crypto est un des secteurs numéro 1 sur lequel le ministre des Finances lui veut appuyer sur l'avenir, sur les années à venir et donc je veux dire c'est un signe très très fort qu'on a eu là, puisque d'abord comme je vous dis c'est l'invitation par l'état monténégrain de Vitalik Boutelin donc pour ceux qui savent qui c'est évidemment, vous savez que c'est quelque chose de pas anodin mais en plus de ça, il y a quelques jours l'état du Monténégro vient d'octroyer la citoyenneté monténégrine à Vitalik. C'est à dire qu'aujourd'hui Vitalik Boutelin est monténégrin, il est devenu monténégrin, il a reçu le passeport monténégrin. Il faut savoir que ce passeport c'est pas un petit cadeau, c'est quelque chose d'incroyable puisque c'est très difficile d'avoir ce passeport déjà en tant qu'étranger quand vous êtes au Monténégro, même vous pouvez être là depuis 15 ans, c'est quasiment impossible de l'avoir, même en restant comme ça des années. Et aujourd'hui l'état a donc donné cette citoyenneté à Vitalik et bien sûr cette citoyenneté, on va dire ce cadeau de ce passeport, c'est pas un cadeau juste comme ça, c'est à dire qu'il y a une contrepartie qui est attendue derrière. Donc là c'est vraiment un signe très très fort de l'état monténégrin qui souhaite que Vitalik vienne développer tout simplement l'industrie crypto au Monténégro. Donc c'est quelque chose d'énorme et à mon avis il va y avoir des nouveautés dans les mois et les années à venir au Monténégro concernant la crypto et on peut potentiellement effectivement si les spécialistes, les investisseurs crypto et les personnes importantes comme Vitalik Boutelin se mutualisent leurs compétences et leurs forces, peuvent faire effectivement du Monténégro un hub crypto et il faut quand même savoir que dès aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas, mais on peut déjà acheter de l'immobilier en crypto au Monténégro, c'est quelque chose qui existe, vous pouvez acheter des propriétés de luxe en bitcoin, donc c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire en France, vous ne pouvez pas faire en Allemagne, donc aujourd'hui je suis content moi d'avoir investi avant tout ça puisque ça bouge pas mal ici et le Monténégro devient de plus en plus crypto friendly et dans cette mesure on a vraiment une valeur qui peut monter sur différents secteurs mais pas seulement l'immobilier mais également même donc je parle de la valeur de l'économie monténégrine qui pourrait se transformer et se diversifier donc avec l'industrie crypto. Donc pour l'état monténégrin, l'objectif c'est quoi ? C'est de développer des emplois dans l'industrie de la crypto et de pérenniser une autre économie donc en plus de celle du tourisme. Donc voilà, vraiment une très bonne nouvelle qui s'est produite ces derniers jours, donc je pense que vous n'allez pas voir ça sur tous les médias mais en tout cas moi je vous le partage parce que ça me semblait une nouvelle importante donc avec l'acquisition de la citoyenneté monténégrine de Vitalik Boutelin, le cofondateur d'Ethereum. Je vous laisse donc ici sur l'Adriatique et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous laisse sur des petites images de la baie de Kotori. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501